au passage je voudrais remercier carré mecca parce que j'avais vu sa technique pour sortir le moteur v6 moi je faisais par la face avant et sortir le moteur et là je vais essayer sa technique de sortir on essaie sa technique de sortir tout l'ensemble moteur berceau tout ça mais pour avoir l'habitude de faire du v6 je pense que sa technique est plus longue que sortir que le moteur en faisant là on va voir c'était pas la même voiture il a fait ça je crois que c'était sur une a4 et on fait ça sur un q7 donc c'est pas du tout le même gabarit on reviendra là dessus après donc je remercie tous mes abonnés tous mes clients qui sont venus j'ai encore un client qui est venu du nord de dunkerque faire sa vidange de boîte auto de x3 j'ai demandé s'il était venu exprès il me dit que oui donc ça ça fait vraiment plaisir vraiment vraiment d'avoir des clients de toute la france je les remercierai jamais assez de venir nous rencontrer ça fait très plaisir de voir des gens qui viennent en vacances ou qui viennent exprès voilà ça ça me fait très très plaisir évidemment j'ai pas beaucoup de temps puisque vous vous doutez bien pardon qu'avec les vacances mais on est surchargé le travail et donc du coup j'ai un petit peu de mal à avancer sur mon projet mini mais là j'ai commandé donc bon évidemment je remercie tous ceux qui ont participé au projet mini vous n'êtes pas beaucoup mais j'ai pu acheter j'ai acheté le turbo ça je l'ai financé moi même mais j'ai pu acheter tous les petits trucs les conneries des supports moteurs et les balais d'essuie glace donc voilà je remercie ceux qui ont participé sur ce projet mini et c'est pas fini donc là je vais prendre le turbo je vais aller le faire hybrider parce que l'objectif alors je me suis bien renseigné pour la mini on pourra pas sortir 350 chevaux si on passe pas à l'éthanol donc je pense qu'on va partir sur du 300 chevaux avec calculateur programmable enfin je vais mettre deux calculateurs dessus il y aura le calculateur pour la route pour avoir toutes les fonctions tout ce qui est abs esp etc 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 et va y avoir l'autre calculateur qui va être plus pour la piste où où tout sera désactivé donc ce qu'on déjà fait ça ce qu'on déjà préparé des moteurs de mini thp mais merci de rentrer en contact avec moi parce que je vais certainement avoir besoin d'un coup de main pour tout ce qui est reprogrammation programmation etc etc donc ça c'est une première chose ensuite les reprogrammation moteur calculateur moteur sur les voitures de série ça je continue ça ça commence à prendre j'ai quand même pas mal de voitures à mon actif en reprogrammation stage 1 stage 2 mais l'idéal c'est d'aller beaucoup plus loin en faisant des des grosses voitures donc là je suis sur une alors je voudrais machine 330 ci mais les mecs se touchent un peu avec le prix des 330 ci donc on va se rabattre sur une 328 ou un truc comme ça pour mettre un gros turbo dessus qui va devenir de chez max spinning rogues donc ça mon avis on fera une vidéo aussi là dessus sur le montage du turbo et après on on installera un calculateur programmable puisque le calculateur de série ne pourra pas ne nous permettra pas d'atteindre les puissances que l'on recherche c'est à dire entre 600 700 chevaux et voilà donc là ça va être un gros gros truc on va mettre des billets des billets renforcés piston forgé joint de culatre renforcé vis arp enfin voilà on va faire pas mal de choses mais d'abord on va on va passer à notre temps sur la mini couper voilà ça c'était la petite parenthèse donc là nous allons je m'excuse par avance de pas faire de beaucoup de vidéos mais on est hyper débordé on est trois mécanos et on n'y arrive pas parce qu'on a dégâts nous on fait que des gros chantiers on fait pas 10 ans on fait que vraiment des gros trucs et comme il ya beaucoup de gens qui nous suivent sur la chaîne et qui font des remises en état de véhicules et bien ça prend plus de temps parce qu'à la base on passe juste par exemple sur une chaîne de distribution et à l'arrivée il ya beaucoup de choses à faire pour mettre la voiture en état de rouler pour que les gens puissent rouler en toute sécurité donc ça fait qu'on prend pas mal de retard puis ce les moteurs de nos jours qui sont pas solides ou qui manque d'entretien etc etc donc tout ça ça rajoute une charge de travail donc on va peut-être voir pour prendre un autre mécano on verra donc aujourd'hui ce que je vous proposais dans cette vidéo c'est le remplacement des bras inférieurs de suspension d'un bmw x5 qui a été refusé au contrôle technique et je vous montrez tout ça en images on se retrouve let's go regardez qui c'est qui est là donc il franqui national qui nous avait manqué il vient plus nous voir nos téléspectateurs des spectatrices de spécial tout va bien tu fais quoi là qu'est ce que c'est ça ce logo là c'est des oui ça a rien à faire ici là ça bon la forme les vacances très bien bon voilà bon franqui vous envoie le bonjour voilà mes chers amis voilà toujours en forme et là voilà le fameux q7 donc avec le mécano enfin il essaye boulanger donc il va demander c'est quoi cette baguette de peine non non ça c'est une durite donc voilà le chantier un petit peu le q7 donc voyez ici je vous avais dit d'essouffler le cardan ici les plaquettes il n'y a plus rien regardez l'état des disques les disques il n'y a plus rien et voilà c'est ce moteur qui a été fait par un mécano donc ils ont fait la chaîne de distribution donc ils ont sorti le moteur mais regardez dans l'état où ils ont remis le moteur dans les tout pourris et dessous est-ce que tu peux lever c'est vrai qu'un petit peu sûrement un souffler le cardan aussi c'est fait de crémaillère on dirait ouais non c'est ce que quand on a regardé dessus c'est plein d'huile et là on voit où c'est qu'ils ont réparé la pâte à jour au moins ce qu'on l'a enlevé on a enlevé la pâte à jour là ici ils avaient foutu la pâte à jour même partout donc on va t'aimer c'est le joueur qui fuit ça c'est là dessus quand on fait les chaînes et là non voilà là ils ont mis la pâte à jour aussi pour colmater les fuites alors des mois je travaille donc là on va tout refaire on va tout nettoyer au car chair tout proprement là on sort tout ce qui est berceau, boîte à vitesse on sort tout l'ensemble le FAP et tout le FAP est mouché donc faut que j'avais pas nettoyé le FAP et on va tout nettoyer et tout remonter bien proprement parce qu'après celui-là il s'en va en quartier pour faire un long voyage donc on a intérêt d'assurer voilà donc voici le X5 qui est là donc celui-là qu'est ce que nous avons fait sur celui-là déjà nous avons fait ici même la chaîne de lisserie la révision nous avons fait qu'est ce que nous avons fait ? des coussins de suspension arrière pneumatiques les coussins pneumatiques de quoi ? le freinage celui-là ? non je crois pas qu'on a fait le freinage non on n'a pas fait le freinage voilà donc grosse grosse révision donc le problème qu'il a vu sur la chaîne de lisserie qui ont pas lâché c'est un M57 c'est le FAP qui était bouché donc le FAP bouché mais ça ça a cassé la chaîne et le problème c'est que quand nous on a remonté vous n'avez pas dit que le FAP était bouché on a remonté on a été signé et il n'avait pas de puissance et là j'ai lu les valeurs les valeurs du capteur différentiel il y en était à 300 millimètres donc voilà FAP bouché donc là on va attaquer ici même vous les voyez dessus les fibres de suspension et je vais vous filmer tout ça alors ça c'est la fameuse mini que je vais vous parler dans un autre vidéo où j'ai eu des devoirs avec la société Euromoteur donc vous voyez ce moteur je l'ai acheté chez Euromoteur garantie un an soit disant 60 000 kilomètres je l'ai payé 2090 euros j'ai payé par carte bleue donc voilà et Euromoteur quand on a monté dans cette voiture et bien il s'est avéré que le moteur était défectueux et on les a relancé plusieurs fois ils ont rien voulu savoir on leur a mis un avis négatif donc du coup ils nous ont répondu que puisqu'on a mis un avis négatif notre dossier passerait pas en priorité on a déclenché une expertise judiciaire ils sont pas venus du coup l'expert m'a dit écoutez il vaut mieux réparer la voiture vous même ça va vous coûter ça va il m'a envoyé au rectifieur il m'a dit que la culasse était fendue donc voilà c'est une voiture qui n'a pas roulé qui a fait 200 bornes à tout casser voilà et un moteur mais je prends 2000 euros j'ouvre la poubelle je les mets dedans c'est pareil donc c'est la société Euromoteur Euromoteur vous allez voir les avis sur google qu'ils ont c'est pas terrible donc évitez d'acheter des moteurs chez eux je vous enverrai enfin vous verrez la vidéo de la mini quand on la remontera allez trêve de bavardage on attaque le x5 vous avez vu le beau tee shirt je vais faire des t-shirts là pour le garage qui vont être en vente pour ceux que ça intéresse donc voilà on est parti on va sortir le gloobie bulga hop alors ça les gars très très bonne clé à choc si vous avez des moyens attendez je vais chercher ma petite table voilà ma petite table pour mettre mon bordel donc on se retrouve sur la roue donc comme d'habitude c'est coincé donc on va la décoincer je vous montrer mon astuce après si vous en avez d'autres why not qui veut dire en anglais franqui on voit une autre voilà pourquoi pas on est comme ça nous on partage notre savoir-faire voilà un bon coup de marteau voilà donc on a changé aussi des écrous de cardan là dessus parce qu'ils étaient grippés bousillés donc voilà donc je vais vous montrer comment contrôler sur le x5 le jeu rotule et au bras de suspension on va essayer de bien vous filmer ça tac on va pas voir grand chose avec cet angle de vue mais je vais voilà ça réfléchit dur tu as mis l'autre lampe à charger ou pas ? ouais bien vu depuis ce matin c'est vrai qu'il a commencé à embaucher et il est pensé à l'entrecôte depuis que tu as commencé à embaucher tu penses à l'entrecôte tu dis putain qu'est-ce qu'on va se mettre à midi donc voilà ici il a été détecté au contrôle technique d'ailleurs elle n'est pas passée la voiture du jeu dans les bras de suspension et dans les rotules donc comment je vais pouvoir faire pour vous filmer ça moi hop voilà je vais faire comme ça je vais sortir le caméscope et là on va faire un levier avec un démon de pneus assez grand alors regardez vous entendez le bruit ? voilà donc ça elle est morte on le voit très bien qu'elle s'enfonce là ça devrait pas bouger normalement ici donc là il y a du jeu on va faire l'autre côté et là c'est pire regardez donc je sais pas si vous arrivez à bien y voir je vais essayer de zoomer voilà ce jeu il est pire et après on a ici hop alors ici on voit très bien la gueule des six blocs voilà donc là tous les bras sont morts donc ça représente quand même une petite fortune à remplacer pour le client donc on va faire cette opération tout de suite donc en premier lieu quand on se retrouve sur la voiture on met du déri poil pour que ce soit plus facile donc là vous avez vu là ils ont pondu maintenant des écrous à 12 pans donc il faut un coffret de douille à 12 pans pour faire ça voilà donc on y va généreusement donc ce que je vais faire je vais dévisser alors il va falloir qu'on dévisse ici les deux écrous il va falloir ici que je fasse le pied de l'amortisseur là ici donc pareil ici je vais mettre un petit peu de déri poil là c'est du six pans on va comprendre et après on va sortir on va essayer de sortir le pivot enfin on va essayer de reculer mais c'est tout un bordel à faire j'en ai déjà fait donc temps pour moi de récupérer la douille on y va donc on y est c'est du 27-12 pans pour ça là on voit l'un on voit l'un on voit l'un donc là je vais essayer de le faire venir au marteau ici parce que là pour passer un arrache ici à la limite il pourrait passer l'arrache rotule mais là il passe pas on voit elle est venue alors là ce que je vais défaire ici je vais défaire le le pied de l'amortisseur là pour que avoir plus de débattement mais je crois que là dessus on va se faire chier parce que ici il faut enlever le cardan pour sortir les bras et de l'autre côté je crois que le cardan était grippé sur la voiture donc on va s'amuser et on va essayer 21 voilà 21 il me faut une queue de 21 la télé la télé t'as des sélecteurs au bois non ? bah ouais tu dois avoir un câble je pense c'est électronique ce sain là après il y a trois classes électriques sur le côté il faut être ça je pense il faut être ça je pense il faut être ça je pense voilà ça c'est fait ok donc ensuite donc là on va avoir plus de on va pouvoir peut-être ouais on va pouvoir taper pour le sortir lui voilà it's ok it's alright et ensuite et ensuite je vais analyser la chose je crois qu'il faut que je sorte ici le cache moteur ouais pour rattraper les vis sortir la plaque sur le côté ouais c'est parti ouais c'est parti on va éloigner un petit peu le gyroscope donc je sors la tôle et on se reprend après ici même l'axe qui tient le bras de suspension voilà donc moi je mets tout dans un pot pour ne pas perdre les vis et les écrous parce que le bras va sortir comme ça celui-là je pense que oui celui-là voilà donc ici on voit très bien le jeu enfin vous ne le voyez peut-être pas à l'écran mais moi je le sens et donc c'est démultiplié quand c'est sur la voiture avec le poids de la voiture voilà et on voit que c'est tout mou quoi donc voilà les CM block ben ils sont ouais ils sont en bon état relativement en bon état mais par contre là-dessus on ne peut pas changer que la rotule c'est dommage voilà donc ça ça vaut quand même 300 balles chez BMW allez un de mort et celui-là voilà c'est bien ce qu'il me semblait celui-là va falloir sortir le cardan alors l'autre côté je ne sais pas comment on va faire je vais essayer de dévisser à ce qu'on puisse faire jouer un petit peu enfin en évitant de sortir le cardan parce que ce côté je sais que le cardan sort mais l'autre côté il ne sort pas donc je voulais m'acheter un repousse cardan mais au prix où ça vaut ils vont le garder je crois allez là je dévisse je pense que c'est du 18 ou du 19 ici c'est du 18 bon on va aller au resto au midi les copains bon on va aller à côté là où on va d'habitude avec Cédric donc peut-être que tu le veux là on va aller au reste 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 donc ça c'est un de mes outils fétiches voilà là j'enlève l'axe le seul inconvénient c'est les mouches l'été les mouches et les moustiques alors pourquoi ça sort pas cette merde ça te faute mon gueule donc je vais prendre mon petit maillet en téflon pour massacrer cette vis qui ne veut pas sortir voilà 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 et voilà donc là le problème c'est pour aller sortir cette putain de rotule est-ce que ça passerait éventuellement si je braquais comme ça peut-être ça pourrait passer ah ouais ça passe putain j'ai de la chance on se retrouve sur la x5 donc on va changer les bras là vous voyez ils sont tout neufs et on va aller les mettre en lieu et place des anciens bras qui avaient du jeu donc celui-là on le change c'est souvent ceci un bloc là qui lâche qui s'use d'ailleurs on le voit c'est quand même assez bien rigide par rapport à l'autre qui est posé sur la voiture allez je remets ça en place donc après manger c'est dur de s'y remettre mais il faut donc voilà on va commencer donc par le par ici là où c'était un peu la je vous montre là où c'était un petit peu la misère à sortir à cause du cardan donc j'espère que je vais arriver à le mettre en place ici là on a pas assez de débattements entre le cardan enfin on a assez de débattements ça passe juste mais parce que la rotule elle est ancienne donc elle avait vachement de jeu donc on pouvait passer laver la neuve je sais pas ce que ça va donner je vais je vais essayer de le mettre puis on va voir ça on est parti donc c'est pas ce bras c'est lourd c'est merde quand même c'est celui-là donc est-ce que je vais y arriver à le passer j'espère ouais c'est bon c'est passé donc je vais aller mettre emboîtée la la vis derrière c'est parti la merde c'est parti bon c'est parti c'est parti c'est parti la merde à remettre ces trucs-là. Ah putain, tu peux venir m'aider ça s'il te plaît. Ça, ça se fait chier à chaque fois les mains, c'est bordel. Mais quoi ? Là, il faut remettre le bras, là, ici. Mais tu sais, il faut tomber en face. Vas-y, passe dans votre côté au pivot. Attends, force pas comme un âne. Ah putain, ça me cassait les couilles, ça. Je le fais venir comme ça. Attends, attends, pas trop. Il faut faire tomber la vis pile poil en face, enfin le trou d'avis. C'est bon ? Ouais, c'est bon, je me débrouille pour le reste, merci. Alors, tac, tac, ici. On en est là. Alors, est-ce que ça passe là ? Est-ce qu'on est là ? Il faut que je descende et que je recule mon petit pivot. Ok. Alors, la liée. Il est bien ce petit resto, là, à côté du garage. On mangeait bien, le problème, c'est qu'on n'a plus envie de travailler après derrière. Left, right. Et là, on fait attention parce qu'il y a un sens pour les bras de suspension. Il y a un left et un right. Et on va aller se monter l'autre après. Voilà. Tranquille. Au KLM, comme disait Jeanne. Donc, on le met d'abord dans le pivot. Tac. Moi, je mets l'écrou pour ne pas que ça ressorte. Voilà. Et après, je l'emboîte là-haut, dans le pied, là, on peut appeler ça un pied de l'amortisseur. Je sais pas comment ils appellent ça. Et après, on remet les vis. Alors, attention à bien remettre les vis dans le sens où vous les avez démontées. Histoire que ça ne fasse pas dégueulasse quand il y a quelqu'un qui passe derrière vous. Voilà. Celui-là, il va là. Et celui-là, il va là comme ça. Et voilà. Et on vient serrer tout ça, bien sûr, à la clé. Voilà. Donc, une fois monté, ça donne ça. Donc, les bras sont tout neufs. On le voit ici. Cette partie-là et cette partie-là. Alors, ce qui engendre les... Comment vous pouvez vous apercevoir que vos bras sont morts sur les BMW ? C'est quand vous freinez. Vous avez une vibration dans le volant au freinage. Alors, soit souvent, c'est les disques voilés. Ou soit c'est les rotules et les CM-blocs ici qui sont usés. Les CM-blocs de bras là. Là et devant. Alors, maladie sur les BMW. Et ça engendre des vibrations. Des énormes vibrations dans le volant au freinage. Voilà. Donc, ça vient souvent des bras. 80% des cas, ça vient des bras. Et le reste, ça vient des disques voilés. Voilà. Donc, je vais resserrer ça. Et puis après, vous faites pareil de l'autre côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Celui-là. Celui-là. hacerlo. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, et les rotules inférieures, ici même, que l'on peut voir Alors là, elles tournent, il faut les tenir au milieu Ça, elles tournent Et ça là aussi Donc là, on va aller prendre une clé Je vais redesserrer parce que sinon Le soufflet, elle va tourner Il faut essayer que le soufflet soit droit Et c'est une clé à laine, je pense Peut-être de 5, voyons ça Non, c'est du 6 Perdu Quelle à laine de 6 ? Alors, je l'avais, je l'avais Mais je ne l'ai plus Avec du, merde, je sais combien ça Du 6 Du 6 Là, j'ai que du 5 Par contre, au niveau de la clé C'est du 21, je crois Ouais, 21 Mais par contre, je cherche la clé de 6 Elle est là Tu ne l'avais pas vu, toi, ma clé de 21 Plate-œil Il me la manque, celle-là Il roule, Stéphane C'est l'huile de bois, que ça ? Ouais L'huile de Léa, ouais, plutôt De toute façon, après, on refera tous les niveaux On est obligé C'est quoi ce plastique, toi ? Alors là, je pense que j'ai Je pense que j'ai les bons outils Donc là, je vais rapprocher Parce qu'à mon avis, c'est un écrou-frein Donc faites bien attention Parce que la rotule ne tourne pas Pour ne pas vriller La protection Le cache-poussière de la rotule Et après, on finira le serrage À la clé dynamo Là, on va venir la bloquer Donc ça, vous pouvez le faire au sol Même si c'est un petit peu chiant Mais ça, vous pouvez le faire au sol Pour ceux qui ont des X5 Là, je suis venu le serrer Pour éviter que la rotule continue à tourner Et je fais pareil sur l'autre Je fais bien attention À ce que ma rotule ne tourne pas Pour ne pas vriller mon soufflé Mon cache-poussière Et je serre Je vais mettre en contact Pour finir le serrage À la clé dynamo Bon, c'est un peu fatigant Parce que c'est des écrou-freins Logique, puisque c'est des rotules Ouais, il faut le graisser Le pont Il va falloir graisser le pont Les vis et tout Donc on vient jusqu'à en butée Compliqué Voilà Et là, je vais voir le couple de serrage Et on va le finir à la clé dynamométrique C'est parti Donc voilà les amis On se retrouve sur le X5 Sur le serrage des rotules Allez, c'est parti Voilà Impeccable Une fois que c'est fini ce côté-là Et bien on passe à l'autre côté Donc c'est la même opération des deux côtés Donc je suis content Parce qu'il n'a pas fallu sortir ce cardan Donc ça veut dire que l'autre côté Ça va passer comme ça Mais voilà Alors surtout pensez bien Une fois que vous avez fini À contrôler tous vos serrages De ne pas avoir oublié une vis Ça arrive Même au meilleur Et après Une fois que vous avez fini le véhicule D'aller faire un essai routier Voilà Comme ça Ça vous assure De la qualité de votre travail Trop de mécanos Ne font pas d'essai routier Laissez le voiture sur le parking Et quand le client Vient récupérer la voiture Il va dire Je ne comprends pas Ça fait du bruit Donc voilà Toujours avoir un travail de qualité Et irréprochable Ça arrive Qu'on oublie des choses On ne peut pas penser à tout Mais au niveau des trains roulants Il faut s'assurer Que tout soit sécurisé Et bien serré Je vais vous montrer Les coussins À l'arrière Les coussins pneumatiques Que j'ai changé sur celui-là Alors celui-là On a fait du gros boulot Sur ce X5 Voilà Alors les coussins Je ne sais pas Ils sont là-haut Là Là Vous les voyez Voilà On a changé On a changé ces coussins-là Parce que du coup Ils restaient penchés Sur un côté Et du coup Ils étaient percés Enfin il y en avait Un percé Et un qui fuyait L'autre il est là Voilà Ça aussi C'est assez facile à changer Ça vous pouvez vous le faire Vous-même Ceux qui ont des X5 Des coussins pneumatiques C'est assez facile à faire Voilà Donc On se retrouve après Pour le débriefing De cette opération Sous-titrage ST' 501